Bonjour à toutes et à tous, merci d'être parmi nous, merci aussi à la librairie MOLA de nous accueillir. Je me présente, je suis Julie, je travaille chez Gallimard Jeunesse. Gallimard Jeunesse, c'est une maison d'édition qui publie notamment les livres et les auteurs pour lesquels nous sommes ici aujourd'hui. Et cette maison d'édition a fêté ses 50 ans l'année dernière, en 2022, année où on a également décidé de faire naître un petit bébé, le prix des collégiens 2022-2023. Donc c'est la première édition cette année, vous en êtes les participants et nous vous remercions aujourd'hui d'être ici à nouveau. En 2022, sachez aussi que c'était l'année où la lecture est devenue grande cause nationale soutenue par le gouvernement français. Donc quoi de mieux pour créer un prix des collégiens chez Gallimard Jeunesse ? Et nous en sommes très fiers. Cette édition a très bien fonctionné et sachez que nous sommes déjà en train de préparer l'édition prochaine 2023-2024. Par ce prix des collégiens, nous avons voulu réaffirmer la richesse de la littérature jeunesse et la mettre et la remettre entre vos mains par le biais des professeurs et de l'école et du collège. On a choisi des titres qui incitent à l'évasion et qui incitent, on l'espère aussi, à répondre à des interrogations que vous pouvez avoir sur des sujets de société ou des différences culturelles ou d'époque. En tout cas, évidemment, les titres que nous avons choisis pour ce prix sont des titres qui s'inscrivent dans le programme de français du collège, évidemment. Et pour ce prix, il nous a semblé très juste d'avoir un ambassadeur, une ambassadrice pour cette année. Il nous a semblé juste que ce soit une personne qui connaisse bien les collégiens et qui vous apprécie beaucoup et que vous appréciez beaucoup. C'est Manon Fargeton, ici présente, qui est donc l'ambassadrice, la marraine de ce prix des collégiens 2022-2023. Et Manon est autrice, évidemment, et elle fait de nombreuses rencontres scolaires, donc elle a l'habitude de s'adresser à vous. Manon a écrit 25 livres, déjà. Elle a reçu de nombreux prix littéraires. Et pour la petite histoire, Manon a commencé à écrire son premier livre. Elle était à peine plus vieille que vous. Elle avait 18 ans. Quand j'ai commencé à l'écrire, j'en avais même 16. Elle avait même 16 ans. En tout cas, son premier livre a été publié à ses 18 ans. Et juste avant de laisser la parole à Manon, qui va mener toute cette rencontre avec brio, vous le verrez. Évidemment. Je voulais vous raconter une anecdote. En fait, Manon, tu n'as pas aimé tes années collège. Eh oui, peut-être que vous non plus. Sachez que vous n'êtes pas seule. Manon, tu te réfugiez dans les livres. Et tu as confié que les livres étaient pour toi des refuges, des cabanes, des mondes entiers où se perdre pour mieux se trouver. Ce sont tes mots, si je ne m'abuse. En tout cas, maintenant, la boucle est bouclée. Et belle vengeance, puisque maintenant, c'est toi qui construis par tes romans les cabanes littéraires. Vengeance ou conséquence, je ne sais pas. En tout cas, c'est maintenant, grâce à tes romans et aux romans que l'on va découvrir aujourd'hui, qu'on va construire et se cacher dans les cabanes littéraires pour se réfugier aujourd'hui. Merci. Bonne rencontre. Merci à toi. Alors, bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Nous aussi, on vous dit bonjour. Oui, alors à côté de moi, j'ai Paul Ajac et Jean-Philippe Arovigno. Les deux autres auteurs de la sélection, on va en parler très brièvement parce qu'ils ne sont pas là. Je vais vous expliquer juste vite fait pourquoi ils ne sont pas là. Tout simplement, Michael Merpugo habite en Angleterre et est très vieux, donc ne pouvait pas se déplacer et venir vous voir. Et puis, Evelyne Brizoup-Hellen, l'autrice du Mystère et Léonore, elle habite un peu loin aussi et elle ne peut pas être là aujourd'hui. Mais donc, aujourd'hui, on a deux autres auteurs de la sélection. Paul Ajac, on commence par toi. Si tu veux, ma reine, c'est ma reine. Alors, Paula, toi, tu es née au Caire, en Égypte. Oui, je suis née en Égypte. Tout à fait. Personne n'est parfait. C'est plutôt pas mal comme endroit de naissance. Et puis, tu es journaliste. Tu as été journaliste pour la presse écrite et puis beaucoup longtemps pour la radio. Pour la radio, oui. Tu l'es toujours ? Non, mon émission s'est arrêtée il y a 5-6 ans à peu près. Ça, je savais. J'ai travaillé presque 35 ans à France Inter. Oui. Je connais davantage ta voix que ton visage, de fait. Comment tu en es arrivée à l'écriture de romans ? Il faut que je vous dise une chose, c'est que moi, quand j'étais une petite fille au Caire, la situation était très difficile. Mes parents étaient sur le point d'être expulsés. Ça n'allait pas très bien. Je n'étais pas une petite fille très heureuse. Je me réfugiais beaucoup dans les livres. Les livres, c'était ma passion. C'était la seule chose qui me réconciliait avec le monde. J'adorais lire. Je passais mon temps à lire. Et généralement, la plupart des écrivains, et Philippe ne va pas me contredire, on en arrive à écrire parce qu'on a tellement aimé lire qu'on a envie de faire ça aussi. Donc, ça s'explique de cette manière. Mais en ce qui me concerne, ça a été un très long chemin. Parce que moi, contrairement à vous, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Étant donné que quand nous avons été expulsés d'Égypte, moi, j'avais neuf ans. Je me suis retrouvée pendant trois ans en Israël, dans un kiboutz, où je ne voulais absolument pas vivre. Parce que ma mère, qui était arrivée en France, elle nous écrivait à mes frères et moi, je vous fais venir à Paris le mois prochain. Et ça a duré trois ans. Et moi, je souffrais beaucoup en Israël de ne pas avoir mes livres en français. Et quand je suis arrivée en France, j'étais une petite révoltée, une sauvage. J'ai absolument refusé de retourner à l'école. Et j'ai passé mon temps à lire, à lire, à lire, à lire. Et puis, bon, et puis après, par chance, j'ai trouvé des boulots tout à fait intéressants. Et j'ai démarré à la radio. Et puis après, j'ai commencé à écrire dans la presse écrite. Et là, j'ai pris un peu confiance en moi. Parce que j'avais une telle admiration pour les écrivains. Je disais, c'est trop beau, c'est trop grand. Pour moi, jamais j'y arriverais. Et puis, petit à petit, voilà comment j'ai commencé à écrire. Et depuis, je ne me suis jamais arrêtée. Je peux dire que de toute ma vie, je ne sais pas pour toi, Philippe, mais même le samedi et le dimanche, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je me mets à ma table. Et c'est un énorme bonheur de me dire, ouf, une journée à moi, je vais écrire. Le roman qui est dans la sélection, c'est Blue Pearl. Blue Pearl, ça se passe aux États-Unis au XIXe siècle. Au moment du tournant que va être l'abolition de l'esclavage. Ton héroïne, Lizzie, reçoit pour son dixième anniversaire une poupée fabriquée par sa mère. Et cette poupée te sert de fil rouge pour raconter la vie de Lizzie. J'avais envie de lire un tout petit bout du début. Si ça vous va. Alors, un tout petit bout du début. Je m'appelle Hélène Williams, je collectionne les poupées noires. Vous savez, chère Lizzie, les poupées faites à la main par les esclaves des plantations. Vous voyez ? Vous êtes bien la fille d'Abigail Burlington qui fabriquait des poupées. Oui, je suis sa fille, mais comment le savez-vous ? Eh bien, c'est Dolly, ma bonne, qui m'a parlé de vous. Elle fréquente la même église que vous, à Vermont Avenue. Le pasteur a bien voulu me donner votre adresse. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous voir pour parler de votre mère. Comment a-t-elle commencé à faire ses poupées ? Dans quel but ? Tout ça, enfin. Bon, si c'est votre idée, mais je me demande bien qui ça pourrait intéresser. Elle ne m'écoutait plus. Elle a fouillé dans sa valise et en a sorti une poupée de chiffon au visage de lune noire avec deux boutons de nacre à la place des yeux. L'ensemble était si défraîchi et abîmé qu'on aurait dit un jouet ramassé dans une poubelle. Alors, ma chère Lizzie ? Alors, quoi, Mrs Williams ? « Regardez bien, vous ne la reconnaissez pas ? » Elle a attiré mon attention sur un petit carton épinglé à l'ourlet de la robe de cette poupée. En mettant mes lunettes, j'ai pu lire ces mots gravés en italique. « Abigail Burlington, provenance, état de Virginie. » J'étais stupéfaite. Ma mère, Abigail, ne savait ni lire ni écrire. Soudain, à son collier de perles bleues et surtout à l'absence d'un bras, j'ai reconnu Blue Pearl, ma poupée manchotte. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était Blue Pearl, la poupée que ma mère avait cousue pour l'anniversaire de mes dix ans. Tous les souvenirs de mon enfance me sont remontés à l'esprit et, malgré mon vieil âge, l'émotion m'a envahie. La gorge serrée, j'ai dit « Blue Pearl ». C'est le nom que je lui avais donné à cause de son collier de perles bleues. Merci. Alors, cette histoire, qu'est-ce qui t'a donné envie de la raconter ? Et pourquoi t'as eu envie de la raconter ? Pour des jeunes lecteurs aussi, parce que c'est ton premier roman pour la jeunesse. C'est le deuxième, en fait. J'ai écrit un roman il y a très, très longtemps. Peut-être il y a 20 ans. Mais moi, j'écris essentiellement des romans pour adultes. Et en fait, ce qui m'a donné l'idée de faire ce livre, c'est tout à fait par hasard. Je venais de terminer un roman. Et en général, quand je finis un livre, je suis assez déprimée, parce que je n'ai plus rien à mettre sous la dent. Je ne sais plus quoi faire de ma vie. Je tourne en rond, je cherche une idée désespérément. Et il y a une amie qui m'invite à aller voir une expo à Paris. Et cette expo s'appelait Black Dolls. Donc j'y vais sans savoir ce que c'est. Et c'était une expo absolument bouleversante. Il y avait là une collectionneuse américaine qui avait amené 200 poupées. 200 poupées faites il y a très longtemps, quelquefois deux, trois siècles. Qui avaient été faites par des esclaves noirs sur les plantations. Et ces poupées étaient terriblement émouvantes. Parce que chacune d'elles racontait une fonction sur la plantation. Une faction très dure. Parce que si vous avez lu le livre, vous avez vu que ce n'était vraiment pas un pique-nique d'être esclave sur une plantation. Et chaque poupée représentait. Il y avait la cuisinière, le majordome. Il y a une poupée. Vraiment, je l'ai vue. Ça m'a arraché le cœur. C'était un petit poupon, tout noir, tout nu. Et la couturière lui avait cousu sur le visage une larme rouge qui partait de l'œil et qui allait jusqu'au menton. Et cette larme voulait dire, mon petit, ta vie sera faite de larmes et de sang. Voilà le destin qui t'attend. Comme le destin de tous les enfants esclaves nés de l'esclavage et qui seront esclaves toute leur vie. Et je suis sortie de là. J'étais tellement bouleversée. Que tout de suite, l'idée m'est venue d'écrire ce livre. Et peut-être à cause de la poupée, j'ai pensé plutôt à un public adolescent. Voilà ce qui m'a donné l'idée. Merci. Jean-Philippe, on va venir à toi. Je voudrais dire que j'ai vu la même exposition que Paula. Et c'est vrai que c'est une exposition qui était absolument bouleversante. Chaque poupée, on avait l'impression que c'était un destin. On y associait un enfant. On y associait une famille. On y associait une vie. Philippe, tu as tout à fait raison. J'ai oublié de vous dire que j'avais l'impression que les poupées me disaient « Mon histoire est vachement intéressante. Raconte, raconte mon histoire. » Et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai imaginé le personnage de Lizzie, d'abord c'est une vieille dame, après l'abolition de l'esclavage. Et elle se souvient de son enfance à l'occasion de la visite de cette visiteuse blanche qui a beaucoup d'argent, qui croit qu'elle peut acheter la terre entière et qui lui demande si elle n'aurait pas une poupée de sa maman à vendre. Et Lizzie lui ment. Elle n'en a pas, mais elle lui ment rien que pour lui dire non. Et elle est très furieuse parce qu'à l'époque, c'était les êtres humains qu'on achetait et qu'on vendait. Et donc, elle va raconter son histoire. Et oui, et donc, vraiment, quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu l'impression que Lizzie, cette vieille dame, était perchée sur mon épaule et qu'elle me disait « Voilà ce que tu dois écrire. » Et j'étais complètement habitée par elle. J'étais un peu elle quand j'écrivais. Ce qui fait que pour moi, ça a été un bonheur total, bien que ce soit un sujet très dur, d'écrire ce livre. Jean-Philippe, toi, tu es là pour Léo Desvilles, Léo Deschamps. Alors, c'est le seul roman de cette sélection qui n'est pas un roman historique ou pas très historique, on va dire. Disons que ce n'est pas très, très loin. Alors, toi, tu es né à Bordeaux. Tu as été prof ? Prof de quoi ? Professeur de français en collège et j'avais des classes de votre âge. Et tu as été publié assez jeune, dans ta vingtaine, il me semble. Plus tard que toi. Moi, j'avais 24 ans, 26 ans. Oui, c'est ça. Ça reste jeune pour un premier roman. Et alors, comme Paula, tu as commencé par écrire côté adulte, littérature vieillesse. Littérature vieillesse ? Celle-là, c'est la première fois qu'on me l'a fait. C'est vrai, côté jeunesse, on l'a fait souvent, la littérature vieillesse. Et puis, tu as basculé côté jeunesse. Et tu as aussi une autre casquette professionnelle, puisque tu es aussi éditeur. D'ailleurs, tu es un de mes éditeurs. Donc, tu feras attention aux questions que tu vas me poser, naturellement. Non. Et je voulais te demander, est-ce que devenir éditeur a changé ta manière d'écrire, de construire des histoires, d'envisager les personnages ? Je pense que forcément, quand on travaille sur les livres des autres, et qu'on a ce rôle qui va consister à essayer d'accompagner un auteur dans l'accouchement de son livre, à le conduire. Alors, c'est à des degrés divers. Il y a des auteurs qui nous demandent très tôt cet accompagnement. Il y a d'autres auteurs qui rendent des manuscrits qui sont déjà aboutis et parfaits. On n'a juste qu'à les relire. Maintenant, on fait partie de ces gens-là. Ça dépend. Moi, des fois, je te demande très tôt aussi sur certains points. Oui, ça dépend vraiment des livres. Forcément, ça nous fait rentrer dans les livres comme dans une cuisine ou dans un moteur. On est obligé d'en découvrir les rouages. Et ça a forcément, sur sa propre écriture, un retentissement. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai commencé ça suffisamment tard pour que déjà mon travail d'écrivain avait posé, d'une certaine façon, des éléments, une voix, un univers, qui fait que je me nourris de ce que je reçois des autres. Mais je n'ai pas l'impression que je doive lutter contre ça. Par exemple, quand j'ai commencé à écrire, il y avait des auteurs dont je savais qu'il ne fallait pas que je les lise. Parce qu'immédiatement, la page que j'écrivais après, c'était complètement pompée sur leur ton. Et j'avais une faculté de mimétisme qui me faisait, par exemple, réécrire du Nabokov, à l'époque où je dévorais Nabokov. Là, j'ai l'impression que c'est arrivé assez tard pour que j'arrive à mener les deux de front. Mais ce qui est génial, c'est de travailler avec des gens comme Manon, travailler avec des gens comme, je ne sais pas, Timothée de Fonbel, des auteurs que vous connaissez sans doute, Jean-Claude Mourleva, Éric Lhomme, tous ces gens-là qui sont de formidables écrivains, qui ont un univers. Et à chaque fois, je me dis, waouh, comment ils font ça ? J'aurais bien aimé écrire cette page-là ou ce roman-là. Le livre que j'aurais aimé faire, c'est lui qui l'a écrit, tant pis. Alors, Léo Desvilles, Léo Deschamps. Bon, notre Léo, au début du roman, il a plusieurs problèmes. Il ne grandit plus, déjà. Il a redoublé sa sixième. Et puis, ses parents décident de l'envoyer chez sa grand-mère pour la fin de l'été. et il fera sa deuxième-sixième en pension dans l'ancien collège de son père. Je vais vous lire un petit bout ? Ouais. Allons-y. Je ne t'ai pas dit ce que j'avais choisi. Je vais découvrir ça. Je me suis vue entrer en cinquième dans l'ancien collège de mon père. La cravate autour du cou et un petit cartable à la main comme sur les photos qu'il m'avait fièrement montrées. Est-ce que Mamie t'obligeait vraiment à t'habiller comme ça ? J'ai dit en rigolant. Ça l'a vexé. Il a refermé l'album d'un coup sec en disant que je ferais moins le mariole quand je serai chez Mamie. Avec elle, il a dit pas question de te présenter en classe avec le t-shirt qui sort du pantalon. Quant au collège, j'espère que tu m'y feras honneur. Ils ne t'ont accepté que parce que je suis un ancien élève. T'es des méthodes traditionnelles, tableau d'honneur, bon point, distribution des prix et tout le tralala. Ça te fera le plus grand bien. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire avec son tralala, mais ma décision était prise. Plutôt redoubler ma sixième jusqu'à la retraite que d'aller à l'ancien collège de mon père. Le plan était simple, en fait. Me rendre tellement insupportable que Mamie finisse par craquer et me remettre dans le train avant la rentrée des classes. J'avais un mois pour réussir, un mois pour échapper aux travaux forcés, aux bons points et aux prix de conduite. T'es lassé, a dit Mamie comme on sortait de la gare. Attention, ils sont dénoués. Ils ne sont pas dénoués, Mamie, j'ai fait. Juste pas attachés, c'est la mode. de se casser la figure en marchant dessus. Drôle de mode, elle a dit. Rattache-les quand même, s'il te plaît. C'est un sacré chenapant. Comment est-ce qu'il est arrivé dans ta tête, ce Léo ? En fait, c'est curieux. Comme nous, écrivains, on glane des choses qu'on entend et qu'on oublie et qui reviennent comme ça fortement. C'est arrivé à quelqu'un qui s'appelait Léo, qui était l'enfant d'un couple d'amis et qui se retrouvait dans une situation où il était complètement bloqué dans sa vie, des parents qui se séparent, une scolarité qui se passe mal, des fréquentations compliquées, etc. Et ses parents ont eu l'idée étrange de l'envoyer chez la grand-mère qui venait juste de perdre son mari. Je me disais, mais c'est très, très bizarre comme solution de secours. Ce garçon, qui était vraiment un urbain, un gamin des villes, se retrouve comme ça à la campagne, loin de tout le monde, chez une grand-mère un peu dépressive. Waouh ! Et puis ça s'est super bien passé pour Léo. Et je me disais, mais si j'essayais de raconter ça, qu'est-ce qui a pu se passer si j'essayais de comprendre moi, en écrivant un livre, ce qui a pu se passer dans cette histoire. À moi de m'emparer de ça. Et je me suis emparé de ce truc-là et j'ai oublié complètement le vrai Léo. Mon grand-père venait de décéder à cette époque-là et donc c'est de la maison de mon enfance dont je parle, où j'allais l'été, etc. Donc je me suis emparé de l'histoire de quelqu'un d'autre et je l'ai faite mienne. La grand-mère, elle ressemble à la tienne ? Elle ressemble à celle que tu aurais aimé avoir ? Oui, elle ressemble pas mal à ma grand-mère qui était une grand-mère bordelaise absolument adorable mais comme toutes les grands-mères d'une autre époque donc avec une façon de concevoir l'éducation très très différente et en particulier, elle trouvait qu'on était toujours, alors que mon père était militaire et nous coiffait la coupe au bol, elle trouvait toujours qu'elle aimait quand ses petits-enfants étaient bien coiffés. Donc elle passait son temps à nous passer la main dans les cheveux avec un geste gentil mais qui voulait dire ça serait bien que tu passes chez le coiffeur, mon chéri. Donc voilà, une dame adorable mais qui souvent nous obligeait à nous laver les dents douze fois par jour et tout ça nous faisait un peu braire et en même temps on l'adorait comme ça. Si je peux mettre mon grain de sel, c'est à cause de la grand-mère que tu n'as pas perdu tes dents encore aujourd'hui. Exactement, oui. On la remercie des années plus tard. Alors, le but du jeu de cette rencontre c'est que vous puissiez poser vos questions. C'est quand même ça le plus important. J'en ai quelques-unes en stock au cas où il y a... On pourrait peut-être un peu plus parler de nos livres avant ? Je pense que par les questions... Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous l'avez lu ? Vous avez lu nos livres ? Vous savez ce qu'il y a dedans ? D'accord, très bien. Voilà ce que je voulais savoir. Ok. C'est par rapport au livre Blue Perle. Est-ce que c'est inspiré d'une vraie histoire ? Pardon ? Je n'ai pas compris la question. Excuse-moi. Est-ce que c'est inspiré d'une vraie histoire ? Alors, c'est une histoire complètement inventée que j'ai inventée à partir des poupées. Mais tout ce que je rapporte sur le plan historique est vrai et j'ai vraiment vérifié. C'est-à-dire que, voilà, la règle, quand on écrit un roman, c'est qu'on brode, on imagine, mais il faut que ça repose sur des piliers solides. Si, par exemple, il y a un détail historique qui est faux, qu'on raconte n'importe quoi et que le lecteur s'en aperçoit, ça fout tout le bouquin par terre. Donc, j'ai fait vraiment un travail historique sur le déclenchement de la guerre de sécession, sur l'assassinat d'avoir un Lincoln et aussi sur les conditions de travail sur une plantation. J'ai évidemment lu beaucoup de livres d'esclaves qui s'étaient sauvés, qui avaient réussi à échapper à cet enfer et qui en parlaient. Et donc, à partir de là, j'ai inventé une histoire en partant du fait que ce qui est important, j'ai voulu me servir de la poupée, évidemment, parce que la poupée, ça va être... Bon, ça m'avait vraiment frappé cette expo. Et puis, j'ai voulu que la mère de Lizzie ait cuisinière. C'est un tel enfer, le travail sur les plantations, vous savez. Ce qui se passe, c'est que c'est une main-d'œuvre corvéable à Merci. Et si elle meurt, ça n'a aucune importance. On les fait travailler jusqu'à crever de fatigue, de faim, de soif, de tout, de coup. Et après, on en achète une autre, on balance. Mais la mère de Lizzie est cuisinière. Et donc, déjà, elle est privilégiée dans un sens où elle, elle ne va pas s'esquinter au travail des chants. Elle va être mieux nourrie, elle va nourrir sa fille, elle sera mieux habillée. Et donc, l'histoire de Lizzie et de sa mère commence sous des auspices un peu moins durs que pour les autres esclaves. Et ça va devenir très, très dur lorsque le maître, qui n'est ni bon, ni mauvais, mais un peu moins mauvais que les autres, parce qu'il autorise ses esclaves à aller à l'église. Et quand les esclaves vont à l'église, ils apprennent beaucoup de la religion. Ils découvrent, dans le livre de Jésus, ce qu'est la justice, ce qu'est la fraternité, ils s'allaient faire réfléchir à leur sort. Et ce maître-là aussi, il ne vendait pas les familles. Parce que la plupart des esclavagistes, il y avait un couple, par exemple, le couple met au monde un enfant, et lorsque l'enfant a 7-8 ans, on le vend, on sépare les maris, les femmes. Donc le maître est à peu près sympa. Et quand il va partir faire la guerre de sécession, c'est le régisseur qui va lui succéder. Et lui, c'est vraiment un barbare d'une férocité absolue qui va pousser mes héroïnes à prendre la fuite et à essayer d'aller vers la liberté. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question ? Qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris que votre livre était sélectionné dans la sélection du prix Collégien ? Écoutez, ça m'a fait très plaisir et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez, moi, j'écris des romans pour adultes. D'accord ? Les adultes, c'est rare qu'on les rencontre et qu'ils vous disent que c'est sympa, qu'on parle, qu'on pose des questions. Tandis qu'avant même d'avoir été sélectionnée pour le prix des collégiens, j'ai été sélectionnée pour un autre prix. Je suis allée dans une cinquantaine d'écoles dans toute la France et j'ai éprouvé un plaisir fou à discuter avec les élèves de votre âge qui me posaient des questions très pertinentes, qui parfois me faisaient réfléchir sur ce que j'avais écrit. Et donc, c'est le contact avec vous qui me fait énormément plaisir. Voilà. Moi, je dirais la même chose que Paula. Ce qui est merveilleux dans ces moments, c'est ce partage qu'on peut avoir avec vous, lecteurs. Quand on écrit une histoire, en fait, on est un peu comme quelqu'un qui serait un comédien qui jouerait devant des spectateurs qu'il n'entendrait ni rire, ni pleurer, qu'il ne verrait pas ému par ce qu'il est en train de faire. On ne sait pas du tout ce qu'on écrit, l'effet que ça produit chez vous. Et là, tout d'un coup, quand on a une rencontre comme ça, aujourd'hui, vous pouvez nous dire ce que vous avez aimé, pas aimé. Vous réagissez à des choses qui nous touchent et nous donnent envie. D'abord, on nous montre que ces livres-là existent un peu et ensuite, qu'ils nous donnent envie de continuer et d'en faire d'autres. Et en fait, quelquefois, vraiment, je suis éclairée par des réflexions très intelligentes. Il y a un gosse, j'avais expliqué que j'avais écrit ce livre vraiment avec beaucoup de facilité parce que j'avais l'impression que Lizzie était perchée sur mon épaule. La vieille dame et qu'elle me disait écrit ça, ça, c'est faux, ça, c'est juste. À un moment donné, Lizzie et sa mère, elles vont s'enfuir parce que la mère a été obligée de tuer le régisseur qui voulait violer la fille donc elles s'en vont vers la liberté, vers le nord et ça va être très difficile sur une contrée de bêtes sauvages et elles vont affronter toutes sortes de dangers mais à un moment donné, Lizzie va apprendre à lire et à écrire, elle aussi, et elle va se mettre à écrire le livre et c'est une très grande fierté pour une esclave analfabète d'acquérir ce talent-là et de pouvoir s'exprimer et j'ai écrit que Lizzie, ils vont être sauvés en route par des quakers. Les quakers, c'était des religieux aux Etats-Unis qui étaient contre l'esclavage, qui étaient des abolitionnistes et qui accueillaient les esclaves en fuite et qui les protégeaient. Et donc, Lizzie a appris à lire grâce à ce quakère qui est un pasteur et elle, quand elle écrit son livre, moi, j'ai écrit qu'elle avait l'impression que ses braves gens étaient perchés sur son épaule pour lui dicter, c'est-à-dire que j'ai refait ce que moi, j'avais ressenti. Et un élève m'a dit mais vous l'avez déjà dit, vous lui avez fait faire ce que vous, vous avez ressenti. Et ça, je ne m'en étais pas aperçue. Vous comprenez ? Quelle est la part... Quelle est la part d'autographie du livre ? D'autobiographie, tu veux dire ? D'autobiographie. Bon, alors, c'est pour toi, c'est pour toi la question, non ? Il me semble que dans ce livre, j'ai rendu hommage en fait à des grands-parents dont je venais de perdre mon grand-père et j'ai rendu hommage aussi. Je suis replongé dans une période de ma vie où on passait des vacances à la campagne et moi, je suis un petit citadin, un petit urbain et j'ai des souvenirs comme ça absolument merveilleux d'une maison que mes grands-parents avaient acheté près de Bordeaux et qui a été la première maison de famille qui a été la nôtre et on s'est retrouvés comme ça devant, il y avait un prêt derrière la maison qui était magnifique, il y avait un petit étang, il y avait un petit bois et pour nous, ce prêt, c'était une espèce de pampa dans laquelle on pouvait jouer au cow-boy. Le petit étang, c'était comme une espèce de mer intérieure. Le petit bosquet, c'était une forêt, on se fabriquait des arcs, on se fabriquait des cabanes, on grimpait dans les arbres, on jouait à la... Bon bref, c'était merveilleux. Et j'ai nourri en fait ce livre et cette histoire d'un enfant qui n'est pas moi de ces impressions-là. Et je pense que c'est... Il me semble que c'est la meilleure façon de procéder quand on écrit un livre, enfin en tout cas c'est la mienne, c'est d'essayer de s'emparer d'êtres qui ne sont pas nous, qu'on a inventés, qu'on a créés, et de les nourrir de ce qu'il peut y avoir de plus humain. Et où va-t-on puiser ça ? Bien sûr, dans l'observation des autres, mais aussi au fond de soi-même. Donc je crois que dans tous les livres, il y a une part autobiographique très forte. En ce qui me concerne, bien entendu, apparemment, il n'y a aucune part autobiographique. Je ne suis pas née en Amérique, je n'ai pas eu des parents esclavagisés, enfin bon, et je connais mal l'Amérique. Mais en revanche, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que je me suis sentie très proche finalement du malheur de ces noirs américains qui ont... Ces noirs africains qui ont été kidnappés il y a 300 ou 400 ans sur les territoires, tous leurs parents tués, embarqués dans des bateaux à fond de cale où plus souvent ils mouraient de faim attachés et ensuite vendus sur des marchés comme de la marchandise et donc qui devenaient la propriété des maîtres. Les maîtres avaient droit de vie et de mort. Sur eux, ils ne comptaient pas plus qu'un meuble, un chien ou ce fauteuil. Mais alors moi, ce qui m'a poussé toute ma vie, moi j'ai été très très sensible à une chose, c'était la lutte contre le racisme. Je ne supporte pas que l'on enfance ou qu'on humilie des gens en raison de leurs origines ou de leur religion ou de la couleur de leur peau. Et pourquoi je recense cela profondément ? Parce que moi, je suis juive, j'appartiens à un peuple qui a été persécuté pendant 2000 ans et surtout à la réflexion pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce que l'Amérique, qui est le pays le plus puissant du monde, le plus riche du monde, a fondé sa richesse et sa puissance sur deux crimes atroces. Bon, Dieu sait que les humains ont commis des crimes atroces depuis la nuit des temps, mais là, particulièrement atroces. D'abord, les Américains ont conquis l'Amérique, pas un génocide. Ils ont débarqué, c'était des petits gens, quelquefois des paysans qui voulaient essayer de trouver une vie meilleure ou des gens qui étaient persécutés en raison de leur religion. Ils arrivent et ils s'imaginent qu'il n'y a personne sauf que cette terre est peuplée par des Indiens. Au lieu d'essayer de coexister avec eux, ils vont tous les massacrer. Il y a un génocide des Indiens et s'emparer de la terre. Et ensuite, l'origine de leur puissance, c'est le trafic d'esclaves parce qu'ils vont importer 3 millions d'êtres humains dont ils vont faire leur esclave. C'est une main-d'oeuvre corvéable à Merci. Et en fond, ce sont les États du Sud des États-Unis qui pratiquent l'esclavage, qui sont la véritable richesse à l'époque de ce pays. La puissance et la richesse des États-Unis s'est fondée sur deux crimes atroces qui tous relèvent du mépris de l'autre et du racisme et de l'extermination de l'autre, qui est donc le génocide des Indiens et la pratique de l'esclavage. Voilà ce que je ressens d'autobiographique. Et ce que je veux dire, c'est que même si on invente une histoire de toutes parts, on met toujours dans nos personnages un peu de moins. Par exemple, Lizzie, la vieille dame, quand elle est petite fille, elle ne sait pas lire. Elle a très envie d'apprendre à lire. Donc ça, c'est un peu de moins qui coule là-dedans. Voilà. Avez-vous lu les autres livres de la sélection du prix collégien ? Avez-vous fait vos devoirs ? Alors, moi, j'ai lu celui de Philippe et je dois dire que ça m'a beaucoup amusée. J'aime bien les chenapans. Je préfère ça aux enfants sages. Il ne faudrait peut-être pas que je vous dise ça. Mais il déploie des trésors pour emmerder sa grand-mère. Il n'y arrive pas. Il essaie de se frayer en chemin, de se trouver une famille. Et finalement, il va trouver sa famille qui est un art, qui est sa famille du jeu des échecs. Et ça, je trouve que c'est une belle trouvaille de lui avoir donné ce talent-là. Voilà. Moi, je l'ai lu. Mais les deux autres, je ne l'ai pas lu. Moi, j'ai lu les deux autres, mais pas celui de Paula, malheureusement, que je vais me hâter de lire sur le chemin du retour parce qu'elle en parle tellement bien. Ça me donne très, très envie. Est-ce que vous avez déjà collaboré avec d'autres écrivains ou pas ? À qui s'adresse la question ? À tous deux ? Moi, je vais vous dire très vite, jamais. Moi, je peux dire oui, une fois avec quelqu'un qui se trouve derrière vous et qui va rencontrer les grands de 4e, 3e, parce qu'un de ses romans est sélectionné dans le Prix des Collégiens. Il s'appelle François Place. C'est un génial auteur. C'est un formidable illustrateur. Et on a écrit ensemble un roman qui s'appelle Olympe de Roque d'Or. C'est un roman de KPDP et on s'est vraiment beaucoup amusé. On a pris énormément de plaisir à bosser ensemble. Est-ce que je peux vous dire aussi pourquoi c'est tellement amusant d'écrire pour les enfants ? Parce que, bon, ça se passe en Amérique, d'accord ? Je ne peux pas imaginer un roman pour adultes qui va se passer en France. Mes personnages galopent dans une contrée sauvage, pleines d'animaux sauvages, des ours, des loups, des liets, des serpents. Et ça, c'est la caractéristique de l'Amérique. Avec des paysages immenses. Il y a un côté aventure de Jack London que je ne pourrais pas me permettre dans un roman pour adultes qui se passerait en France ou en Europe, par exemple. Donc, j'ai eu, en écrivant cette partie-là, l'impression d'être un peu de Jack London. Ça m'amusait beaucoup comme ça, de défier les éléments, la nature féroce. Voilà pourquoi j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ça. C'est-à-dire qu'on peut vraiment laisser couler son imagination. Est-ce que vous écrivez dans un endroit particulier ? C'est par ici. Moi, j'écris chez moi sur la table de la salle à manger, simplement, parce que j'habite dans la région parisienne, dans un appartement où j'avais des enfants qui occupaient les chambres. Donc, je n'ai jamais eu de bureau à moi. Je m'installais sur la table de la salle à manger au milieu du téléphone qui sonne, de la télé qui peut éventuellement fonctionner, des enfants qui viennent réclamer qu'on les aide pour le devoir, etc. Dans une espèce, disons, de maelstrom qui est la vie de famille. Et quand mes enfants sont partis, j'ai récupéré une chambre et je dis, enfin, je vais avoir un bureau, un vrai bureau d'écrivain. Je m'y suis installé deux jours. Pendant ces deux jours, je n'ai rien écrit. Et donc, j'ai repris ma place sur cette... Parce que j'ai l'impression que quand on écrit, en fait, on est très dans sa bulle. On est très... On se coupe un peu du monde. Mais j'aime bien, en même temps, que le monde ne soit pas loin. Et de là où je suis, je vois la vie autour de moi. Par la fenêtre, j'aperçois les passants dans la rue. Je vois la pluie. Je vois des chats qui circulent sur les toits. Et tout ça, j'ai l'impression que ça vient rentrer dans mes livres et que ça n'est pas la totale solitude que je pourrais éprouver si j'étais dans une pièce que j'aurais calfeutrée avec des bouquins partout et où je serais seul avec mes propres fantômes. J'aime bien que la vie rentre dans mes bouquins comme ça. Moi, c'est tout le contraire. J'ai un bureau. Je suis très ritualisée. Tous les jours, je fais exactement les mêmes gestes. Sinon, je ne peux pas me mettre à travailler. J'ai deux chiens. Je les sors. On fait le tour du pâté de maison. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais écrire. Et quelquefois, mes lèvres, elles bougent toutes seules parce qu'il y a des dialogues qui se mettent dans ma tête. Alors, autrefois, les gens, avant l'invention de l'iPhone, les gens me regardaient et me disaient, elle est folle. Celle-là, elle parle toute seule. Maintenant, tout le monde parle tout seul dans la rue. Alors, ça passe mieux. Ensuite, je reviens à mon bureau. Je m'assois toujours à la même place, à un café. Il faut que ce soit en ordre. Et je ne suis tellement... Aucun bruit. Je suis tellement concentrée qu'il y aurait un tremblement de terre. Je ne l'entendrai pas. Et j'ai mes chiens à mes pieds 30 secondes avant que je m'arrête de travailler. Les chiens le savent. Ils se lèvent. Ils me disent, ça y est, ça suffit, comme ça, on s'en va. Et j'arrête. Quelle place prend la lecture et l'écriture dans votre vie ? Bon, moi, la lecture, évidemment, je vous l'ai dit, j'ai énormément lu. Moi, j'ai été journaliste à la radio et j'avais une émission culturelle qui consistait à interviewer des écrivains et des cinéastes. Mais c'était toujours des cinéastes et des écrivains étrangers. Et ce n'est pas par hasard parce que moi, je suis devenue française. J'ai été adoptée française, mais je ne suis pas née française. Je suis une apatride. Donc, j'ai vraiment le regard tourné vers l'ailleurs, vers ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et donc, cette émission, je recevais des grands écrivains et des grands cinéastes parce que quand on publie un livre d'un écrivain étranger, c'est que c'est un immense écrivain dans son pays. Quand on reçoit un film, il y a une telle fabrication de films, on reçoit les films des plus grands artistes. Donc, j'ai eu cette chance de beaucoup lire de très grands livres qui devaient me servir à faire mon émission aussi. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours été entouré de livres et d'avoir compris très vite qu'en fait, les histoires, ça serait ma vie et que ces histoires, elles passaient par plein de médias différents. Il y avait la lecture, bien sûr, des romans, mais il y avait aussi la bande dessinée. Un temps, je me suis rêvé dessinateur de bande dessinée. Puis après, j'ai découvert que les histoires étaient magnifiques aussi au cinéma. En tout cas, j'ai eu toujours le sentiment qu'en fait, lire des histoires, les voir d'une façon ou d'une autre, ce n'était pas suffisant. Il me manquait quelque chose et c'était l'envie de rêver à mon tour à mes propres histoires ou imaginer à l'intérieur de la lecture d'un livre une suite possible, une péripétie différente. Et très vite, j'ai compris que c'était ça que j'avais envie de faire et que le plus simple, finalement, quand on ne sait pas bien dessiner, le plus simple quand on ne sait pas tenir une caméra, c'est de prendre un stylo ou de prendre un ordinateur et de commencer à écrire ses propres histoires. Et ça ne m'a jamais quitté. Comment réagit-on face aux critiques positives ou négatives ? Je vais vous dire la vérité. Les écrivains, un peu snobs, ils disent les critiques. Je ne les lis pas, mais je crois que c'est faux. Je crois que tous les écrivains se jettent sur les critiques. Les bonnes critiques, ça me fait plaisir, mais ça passe, j'oublie. Et quand j'ai une mauvaise critique, je ne pense qu'à ça. Voilà. Et toi ? Tout pareil. Combien de temps faut-il pour écrire un livre ? Pour moi, il me faut beaucoup de temps parce que j'écrivais mes livres, mais en même temps, je travaillais à la radio, donc j'avais des journées de 12 heures. Il me faut 4 ans pour écrire un livre. Depuis que je n'ai plus mon émission, je passais moins de temps, je dirais que le dernier livre que j'ai écrit qui vient de paraître, qui est un roman pour adultes, j'ai travaillé 2 ans et demi à peu près, c'est à peu près le temps. Alors que Blue Pearl, je l'ai écrit en 4 mois. Est-ce que les personnages vous ont fait évoluer quand vous écriviez l'histoire ? Est-ce que vous, vous changiez au fond de vous-même ? Oui. Tu veux répondre ? Je réponds plus, je te passe le micro. Alors, les personnages vont toujours évaluer, parce que moi, je ne sais pas comment Philippe travaille. Quand tu te mets à écrire, tu as toute l'histoire, tout est en place, tu as des notes où tu vas trouver au fur et à mesure. Moi, je démarre sur une idée. Je sais à peu près où je vais aller, mais je ne sais pas comment je vais y aller. Je sais quelle est la morale de l'histoire, mais c'est à peu près tout ce que je sais. Et donc, c'est en cours de route d'abord qu'on trouve l'histoire. En plus, tout d'un coup, un personnage va prononcer une phrase à laquelle je n'ai pas réfléchi, qui est là sur le papier et qui va changer le destin de ce personnage. Alors évidemment, on les met au monde, ces personnages, on les invente, mais eux, ils n'arrêtent pas aussi de nous dire fais-moi faire ci, fais-moi faire ça. À partir du moment, c'est un peu ridicule ce que je vous dis, mais c'est comme parfois ils prennent une vie un peu autonome, on est obligé de les suivre, alors qu'on n'y avait pas pensé au début. Je crois qu'indépendamment du livre dans lequel ils sont, ces personnages, ils existent extrêmement fortement pour nous, non pas comme les pièces d'un puzzle qu'on serait en train d'organiser sur le papier pour vous, lecteurs, mais comme des personnages qui vont devenir des compagnons de vie, des êtres qui se détachent de l'histoire dans laquelle ils sont pour vous accompagner un longtemps, trois ans d'Hippola, parfois c'est plus court, mais en tout cas avec une telle force que forcément, comme des amis, comme des compagnons, comme des rencontres qu'on fait, ils nous font évoluer, ils nous font découvrir des choses de nous-mêmes, ils nous font découvrir des choses du monde et je crois que oui, on grandit aussi, on apprend beaucoup par nos personnages et ça paraît bizarre puisque bien sûr, c'est nous qui les inventons, mais rapidement, on a l'impression qu'ils conquièrent une existence individuelle et que cette existence, elle nous dépasse largement et elle nous conduit vers des choses qu'on n'avait pas du tout imaginées quand on commence le livre. Il y a un très grand écrivain qui s'appelle Luc Dain qui a dit une phrase que j'applique toujours qui est très importante, il dit, n'oubliez pas, vos personnages sont toujours meilleurs que vous. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas simplement leur mettre tous nos travers, il faut penser qu'ils sont meilleurs, plus intelligents, plus honnêtes et c'est pour ça que lorsqu'ils nous ont accompagnés pendant trois ans et quand on a fini un livre, c'est comme si on leur disait adieu, ils ne sont plus là, ils ne nous tiennent plus compagnie et je crois que c'est pour ça qu'on est très tristes en attendant de leur trouver des remplaçants qui vont aussi nous occuper la tête tout le temps. Pour Blue Pearl, pourquoi avoir choisi ce titre ? Parce que je voulais que ce soit une poupée et je trouvais que c'était joli. Vous savez, la poupée, c'est un objet magique. La poupée, ça peut être doté de pouvoir magique. Et voilà, donc j'ai choisi ce truc. Je ne savais pas ce que j'allais trop faire de cette poupée et peut-être, c'est vrai qu'à un moment donné, elle disparaît et qu'on la retrouve à la fin. Mais je trouvais que c'était beau. Il fallait un titre un peu anglais. Blue Pearl. Puis tout le monde comprend ce que ça veut dire Blue Pearl, Pearl Bleue. C'est un titre graphique. Et en plus, je dois dire que l'illustrateur de mon livre est un petit génie. Je l'ai vraiment remercié. Il m'a fait une couverture absolument magnifique. Quelle émotion vous avez eue après la publication de votre livre ? Bon, alors, pour vous dire la vérité, mon livre, il est sorti en plein Covid et je me suis dit c'est la cata parce que tout s'était arrêté. J'avais des amis qui publiaient des romans pour adultes et pour eux, c'était terrible. Ils étaient désespérés. Aucune réaction. Les librairies fermaient. Ils étaient désespérés. Et moi, je me suis dit c'est ce qui va m'arriver. Et en fait, je me suis complètement trompée. Le livre, il a fait son chemin. Il a été lu par les élèves. J'ai été invitée partout. J'étais très, très heureuse. Et toi, moi, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment contradictoire à la fin d'un livre et même jusqu'au moment de sa parution. C'est à la fois une sorte de soulagement de se dire ça y est, ce livre que j'ai entamé il y a un certain temps, c'est fait. D'abord, je suis content de l'avoir réussi, de l'avoir conduit au bout et je n'étais pas sûr d'y parvenir. Donc, il y a une forme de soulagement. Je vais pouvoir commencer à faire autre chose que tous les jours bosser, m'enfermer avec cette histoire pour la mener à bien. Et il y a une deuxième chose, je trouve, qui m'anime toujours, c'est un fond de tristesse de quitter un univers et de quitter des personnages que plus jamais je reverrai. Ils vont commencer à exister pour vous, lecteurs, quand ils se sont séparés de nous et qu'ils partent vivre leur vie de personnages, de livres, dans la tête des lecteurs. Et de ce fait-là, cet sentiment un peu de deuil, de perte, a fait que toute ma vie, quasiment, je n'ai pas su écrire autre chose que des séries. parce que je n'ai pas réussi à abandonner mes personnages et à me dire, voilà, je ne les reverrai plus jamais, je vais en découvrir d'autres, en inventer d'autres, mais ceux-là, je ne les reverrai plus. Très souvent, ça m'engageait à écrire des suites. Est-ce qu'en ordre de question, certains d'entre vous veulent nous dire ce qu'ils ont pensé de nos livres, ce qui leur a plu, ce qui leur avait plu ? Juste, Paula, une autre question avant qui est pour toi. Comment vous êtes-vous documentée ? Alors, écoute, il y a une littérature très importante, évidemment, sur l'esclavage. Il y a des très grands romans écrits par des très grands écrivains américains. Par exemple, en ce qui concerne l'importance de la religion. Dans mon livre, c'est très important. Ces esclaves, toutes leur parler, toute Amérique, d'ailleurs, est extrêmement religieuse à cette époque. Et encore aujourd'hui, pensez que l'Amérique, c'est quand même le seul pays au monde où, quand un président est élu, on dit God bless America, que Dieu nous protège. Vous imaginez Macron faisant un discours en disant que Dieu nous protège. Et puis, sur les billets, les dollars, il y a God bless America. Le nom de Dieu est partout. Donc, l'Amérique est un pays imprégné de religiosité. Et les esclaves, comme je vous l'ai dit, faisaient leur beurre quand ils avaient la chance de pouvoir aller à l'église. Et quelquefois, le curé leur apprenait à écrire et à lire. Et donc, j'ai lu des livres. J'ai lu, par exemple, l'histoire vraie d'un type qui s'appelait Nat Turner. Et Nat Turner a été traité par un très, très grand écrivain américain qui s'appelle William Styron parce que Nat Turner est un cas. Les esclaves essaient de s'enfuir ou de se rebeller. Quand ils s'enfuyaient et qu'on les rattrapait, c'était terrible. Ils ont leur coupé le tendon de la cheville. Quelquefois, on les a bouillantés pour les mettre en exemple aux autres. Mais il y a toujours eu des tentatives de rébellion. Il ne faut pas croire que ces hommes-là ou ces femmes-là acceptaient sans rien dire leur sort. Nat Turner, lui, est un gamin qui naît en 1930, 1830, une trentaine d'années avant Mon Histoire et dans le même endroit, en Virginie. La Virginie, c'était l'État où les esclavagistes étaient les plus durs, les plus féroces, les plus méchants, les plus meurtriers. Et Nat, lui, il naît et sa mère trouve que c'est un enfant exceptionnel et tellement intelligent. Il a la chance d'apprendre à lire avec le révérend. Ce sont des protestants. Et tout d'un coup, il s'illumine pour la religion et en grandissant, il va devenir lui-même pasteur. Il prêche la bonne parole à ses frères esclaves, enchaînés. Et tout d'un coup, Nat Turner entend des voix. Il est illuminé. C'est comme Jeanne d'Arc. Il entend que Jésus n'est pas seulement venu apporter la paix sur terre, mais aussi l'épée. Jésus, et il se réfère à la Bible où Moïse reçoit la voix de Dieu qui lui dit délivre tes frères esclaves en Égypte. Et donc, Nat Turner décide qu'il va faire une grosse œuvre pour libérer ses frères. Il enrôle une quarantaine d'esclaves rebelles comme lui. Et pendant quatre jours, ils vont faire une orgie épouvantable de massacres. Ils vont commencer à massacrer les femmes, les enfants. Il y a un véritable massacre dans plusieurs plantations. Il va être arrêté au bout de quatre jours et il va être jugé. Il va être évidemment tué. Mais lui-même, Nat Turner a écrit. Parce qu'il vient et il explique son rôle. C'est pour vous dire à quel point la religion avait une importance. C'est-à-dire que lui, au fond, vous savez, ça fait penser à cette horrible histoire du gamin qui va tuer son institutrice parce qu'il a entendu des voix. Vous vous souvenez ? Ça vient d'arriver. D'accord ? Bon. Et moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout religieux. Je suis complètement athée. Il fallait que je me mette dans la tête de ces gens-là. Parce que les esclaves, les patrons, tout le monde, toutes leurs phrases, toutes leurs réflexions sont nourries de références religieuses ou d'expressions religieuses. Il fallait que j'acquière ça. Ça, ça m'a donné du mal. Donc, j'ai dû étudier leur rapport à la religion. Et comme je vous le disais, j'ai lu beaucoup d'histoires sur comment se passe la guerre de sécession qui va durer quatre ans, qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Voilà comment je me suis documentée. C'est bon ? Du coup, c'est pour donner mon avis sur les livres. En fait, Blue Pearl, je n'ai pas pu le lire parce qu'il circule dans la classe. Mais Léo Deville et Léo Deschamps, je l'ai lu et il était très bien. Même qu'à un moment, ça m'a fait un petit peu pleurer. Je ne sais plus à quel moment c'était. Mais l'histoire, elle est bien écrite et tout. Et après, aussi, non, je ne sais pas trop, mais il était bien en tout cas. et l'histoire, elle est bien. Et voilà. Et aussi, j'ai une question. Êtes-vous en train d'écrire un autre livre ? À moi ? Elle parlait de ton livre, n'est-ce pas ? Écoutez, j'ai déjà commencé, mais là, je vais écrire un roman adulte. Alors là, je vais vous étonner peut-être, mais peut-être que vous le lirez. Là, j'ai écrit un livre sur un chien extraordinaire que j'ai eu qui était un voyou total. Et moi, j'aime bien les voyous. C'est un délinquant multirécidiviste et nous avons partagé beaucoup de choses dans notre vie. Donc voilà, je suis en train d'écrire un livre sur mon chien voyou en ce moment. Mais par ailleurs, je viens de publier un livre tout de suite après Blue Perle. J'ai écrit comme par hasard encore un livre qui se passe aux Etats-Unis, mais de nos jours en 89 et qui met en scène justement les populations persécutées où il y a l'antisémitisme contre les Juifs et la féroce haine raciste contre les Noirs. Voilà, c'est mon sujet. Et donc, ça se passe en 1989. J'ai enchaîné comme par hasard sur l'Amérique. Du coup, aux Etats-Unis, tu y as été ? Oui, je suis allée pour faire des repérages pour mon livre. Mais je ne suis pas allée en Virginie, hélas. D'accord. Mais vous savez, c'est très facile d'écrire sur les Etats-Unis. Je ne sais pas ce que tu en penses parce qu'on est tellement nourris d'images, d'Ouest-terne, on voit les grands paysages. Puis moi, j'ai lu beaucoup de choses. On est presque tous un peu colonisés par la culture américaine. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire un livre qui se passe en Amérique que s'il se passait en Russie, par exemple. Parce qu'on connaît tous comment c'est l'Amérique. Jean-Philippe, toi ? Oui, moi, j'ai commencé un nouveau livre, mais vraiment, j'en suis au prémis. Comme Paula, j'invente mes histoires au fur et à mesure qu'elles viennent. C'est-à-dire que je ne pars pas avec un plan précis d'histoire. Et là, je suis dans ce premier temps de mise en place de personnages qui fait qu'à un moment donné, on sent qu'entre ces personnages, il va se passer quelque chose. Il y a une électricité qui se produit, qui provoque des situations, qui provoque des scènes et qui vont enclencher un roman. Je suis dans cette phase où j'assemble les éléments pour que l'électricité se produise et démarre vraiment le livre. Bonjour, Philippe. Je n'ai pas compris le lien entre le problème de croissance et la séparation des parents. J'ai l'impression que ce problème de croissance, c'est juste une métaphore du blocage dans lequel se trouve la vie de Léo. Il est à un stade dans lequel ils tournent en rond avec des copains avec qui ils s'emmerdent tellement le week-end qu'ils vont dans les grands magasins faire des bêtises. Avec ses parents, un coup, c'est chez l'un, un coup, c'est chez l'autre. Ils tournent en rond. À l'école, ça ne marche pas. Et donc, je trouve, ça métaphorise ça. Tout d'un coup, sa vie est arrêtée et bloquée. Moi, j'ai souvent été frappé par ça quand j'étais professeur et en tant qu'adulte, de voir des enfants qui, à un moment donné, se retrouvent face à une espèce d'incapacité à trouver. Ils sont comme des écureuils en cage. On a l'impression que leur vie ne mord sur rien parce que leur intelligence n'a pas encore trouvé d'objet qui leur permettra tout d'un coup de dire, voilà, là, il y a un truc dans lequel je suis bien, il y a quelque chose. Et pour ça, il m'a semblé que souvent, il faut que quelque chose dans la vie de ces enfants-là leur permette de passer ailleurs, de passer dans un autre endroit. Et le passage de Léo Desvilles à Léo Deschamps, pour moi, c'est ça. C'est grâce à la campagne et grâce à cette dame d'une autre génération que tout d'un coup, il reprend pied dans sa propre existence. Il va découvrir, grâce au Géchet, qu'il est très doué pour quelque chose. Et l'école ne lui a jamais montré ça parce qu'il n'était pas bon en français, il n'était pas bon en maths. Malheureusement, souvent, l'école renvoie les enfants à leur propre nullité. Moi, j'ai des mauvaises notes partout. Comment ça se fait ? Je suis donc nul ? Ce n'est pas vrai du tout, bien évidemment. Il y a de multiples objets pour lesquels on est fait et l'école ne porte pas forcément ces objets-là. On découvra peut-être qu'un jour qu'on est super bon en cuisine ou que c'est les bénisteries qui nous plaît ou que c'est le jeu d'échecs ou que c'est, je ne sais pas moi, la culture des bonsaïs. On a tous, je crois, des objets pour lesquels on est fait. Mais comme on n'a pas cette possibilité nécessairement de le découvrir parce que nos vies sont des vies un peu restreintes entre quelques adultes dans certains lieux, quelques personnes qui l'accompagnent. Parfois, on ne trouve pas ça. J'avais envie de raconter ce moment où tout d'un coup, on change. Et quand on change, comme c'est le cas de Léo, tout d'un coup, comme magiquement, il se remet à grandir, c'est parti. Et juste pour terminer, j'avais un jour rencontré des enfants autour de ce livre et un enfant est venu me voir à la fin et m'a dit « Mais moi, ce que vous racontez, c'est mon histoire. » Moi aussi, un jour, j'ai arrêté de grandir et ça y est, c'est reparti. Donc, mes parents, vous êtes médecins, et c'est reparti. C'est mon histoire que vous avez racontée. Je me suis dit finalement, cette métaphore, elle a une vérité aussi. Non, mais c'est vrai, c'est très important ce qui se passe dans le corps de cet enfant parce que même pour nous, les enfants, les adultes, quand il y a une souffrance morale insupportable, elle se porte sur le corps. Par exemple, si vous souffrez parce que votre père a quitté votre mère ou je ne sais quoi, tout d'un coup, vous allez maigrir ou perdre vos cheveux, la souffrance, elle s'exprime aussi par le corps et c'est exactement ce qui arrive à l'éau. Quel est votre livre qui a eu le plus de succès ? À qui s'adresse cette question ? Aux deux. Aux deux ? Bon, écoutez, j'ai écrit une quinzaine de livres qui ont à peu près bien marché, mais évidemment, le livre qui a changé ma vie, c'est lorsque j'ai écrit un livre qui a eu le prix féminin et là, évidemment, ça a été beaucoup, beaucoup de ventes, beaucoup d'argent, mon destin en a été changé, d'avoir eu ce prix, ça m'a facilité mes rapports avec tous les éditeurs, si je n'étais pas content de la façon dont j'étais traité dans une maison d'édition, je pouvais aller ailleurs, on allait m'ouvrir la porte, voilà. Donc, ce grand prix a changé ma vie et il s'est beaucoup vendu et puis les autres, ça a été normal, quoi, voilà, dans l'ensemble, j'ai eu de la chance. Ce sont les deux premiers tomes de deux séries que j'ai écrites. Le premier s'appelle Le professeur a disparu, c'est la série Enquête au collège et le deuxième, c'est L'omelette au sucre, la série des histoires des gens, quelque chose. Est-ce que vous aimeriez qu'un de vos livres soit adapté au cinéma ? Si oui, lequel ? Alors, je dois vous dire que j'ai une expérience malheureuse dans ce domaine parce que très souvent, il y a des producteurs qui ont acheté les droits de mes livres et ça ne s'est jamais fait. C'est-à-dire, voilà, ils achètent les droits auprès de l'éditeur, les droits sont bloqués pendant 2-3 ans, ils payent une petite somme, pas beaucoup, et si au bout de 3 ans ils ne font pas de films, ils n'ont plus le droit. Les droits leur sont retirés. Donc, voilà, j'ai eu 3 ou 4 tentatives et ça ne s'est jamais fait, on n'a jamais réussi. Mais en revanche, il y a un de mes livres qui est devenu une pièce de théâtre. Moi, ça m'est arrivé pour un livre adulte qui a été adapté à la télévision et c'était juste une grosse daube. C'était terrible. C'était terrible. Donc, je crois qu'on a forcément le fantasme peut-être de voir nos livres devenir autre chose, s'incarner différemment, mais il faut savoir qu'effectivement, à ce moment-là, ce sont des gens qui s'en emparent, qui vont appliquer leur propre imaginaire sur l'histoire qu'on a écrite, sur les personnages, qui vont aussi... Il va y avoir des raisons financières, il va y avoir plein de gens qui vont donner leur avis et finalement, d'une certaine façon, cette histoire ne nous appartient plus à ce moment-là, même si elle est née de nos livres. Donc, ça peut être à la fois fascinant comme ça peut être très décevant. Est-ce qu'il faut être bon en français pour devenir écrivain ? Je crois qu'il faut aimer les mots, en tout cas. Il faut aimer les mots. Je ne sais pas est-ce que bon en français... Si c'est l'orthographe, ce n'est pas indispensable puisqu'il y a des correcteurs dans ce métier. Mais il faut aimer les mots. On travaille avec des mots et un écrivain, c'est celui qui sait utiliser les mots justes, les mots là où il faut les mettre. Quelquefois, un mot qui, tout d'un coup, va faire flamber la phrase. Donc, voilà, il faut être bon en français. Oui, il faut aimer la littérature par-dessus tout. Ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais petite fille, je lisais tellement que j'étais très forte en vocabulaire. J'étais la plus forte de ma classe et je faisais de très belles rédactions parce que je lisais tout le temps parce que j'avais un très grand vocabulaire à cause de mes lectures. Moi, j'irais la même chose que Paula, mais moi, j'étais, par exemple, alors que j'étais un énorme lecteur et que j'étais très fort en vocabulaire aussi, j'étais nul en orthographe et ça m'a suivi jusqu'au bac et jusqu'au bac, mes parents craignaient que je prenne des tôles à cause de mon orthographe et j'en suis vraiment pas fier parce que ça a été un handicap, un truc qui m'a traîné, enfin, qui m'a suivi longtemps. Je suis devenu professeur de français. À un moment donné, il y a un déclic qui se produit. Si certains parmi vous ont des difficultés en français, à un moment donné, tout d'un coup, on rentre dans le truc et ça y est, on comprend. C'est mais purée que c'est facile, bien sûr. Donc, je l'ai enseigné après cette orthographe et je pense que j'étais un assez bon prof en orthographe parce que justement, je parlais en tant qu'ancien mauvais en orthographe à des enfants qui ne comprenaient pas. Et donc, j'ai essayé de leur filer des petits trucs, des petits tuyaux parce que c'est vrai que quand on a une orthographe innée, mais bien évidemment, pomme, ça prend deux M, bien évidemment. Pourquoi tu écris avec un seul ? Ça tombe sous le sens où l'accord du participe passé, c'est évident. Je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas ça. Mais quand on n'a jamais su le faire, on essaie de trouver des petits machins qui aident les autres à se sortir de cette difficulté-là. Mais je crois que bien sûr, au fond, il y a l'amour de la lecture, l'amour des histoires, l'amour des mots, l'amour de la façon... Comment raconter, comment faire voir le monde à travers des mots ? C'est ça le sel d'un métier d'écrivain et c'est ça la base du métier d'écrivain. Ce qui est embêtant dans l'histoire d'orthographe, c'est que souvent, ça repose sur la mémoire visuelle. Quand on a une bonne mémoire visuelle, on retient beaucoup plus facilement l'orthographe des mots. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a de très, très grands écrivains comme Victor Hugo, je ne sais pas, mais en tout cas, Alexandre Dumas, je suis sûr qu'il faisait des tonnes de fautes d'orthographe, mais ce n'était pas grave. Moi, c'est pour donner mon avis sur Blue Pearl. Au début, j'ai commencé à lire et puis, au bout d'un moment, je me suis imaginée être dans la tête de Lizzie et je me suis sentie tellement mal, je n'ai plus voulu continuer à lire le livre, sauf qu'un jour, j'avais tellement envie de connaître la suite que je me suis posée, j'ai tout fini en une heure et vraiment, j'ai adoré la fin. Alors, à un moment donné, tu as arrêté parce que les choses mauvaises qui arrivaient à Lizzie te faisaient trop souffrir. Je me sentais trop mal. Voilà, tu t'es identifiée à elle, au point de ressentir ce qu'elle ressent. Mais ça, c'est le rêve de tout écrivain que le lecteur ressente ce que le personnage vit. Donc, pour moi, tu es une lectrice idéale, même si tu l'as lue en deux temps. C'est un beau témoignage. N'est-ce pas ? Merci. Écrivez-vous tout d'un coup ou laissez-vous l'inspiration venir en cours d'écriture ? Bon, moi, je n'écris pas du tout tout d'un coup. Il y a des écrivains qui ont vraiment la baraka, ils prennent des notes. Par exemple, quand ils commencent à écrire, tout est dans la tête et tout est dans le papier. Ils n'ont plus qu'à rédiger. Ils ont tout dans la tête. Et puis, d'autres, non. Moi, non. Je commence. J'ai une idée du début, j'ai une idée de la fin et je tâtonne. Non, ça ne se passe pas facilement. C'est par étapes. Par moment, je doute. Je me dis, c'est très mauvais, il faut arrêter. Et puis, le lendemain, je relis. Je dis, au fond, ce n'est pas si mauvais que ça. Je continue. Voilà. Mais c'est avec plein de doutes et plein d'hésitations et ce n'est pas tout d'un trait. Mais il y a des écrivains qui ont comme ça la facilité d'écrire un livre en trois mois parce qu'ils ont tout ménagé dans leur tête avant. Et puis, on connaît des écrivains aussi qui font des plans extrêmement précis qui savent que chapitre 1, il y aura ça, chapitre 2, il y aura ça. Ils balisent complètement le chemin comme le petit poussé qui marque le chemin de chez lui à la forêt. Et ça leur donne comme ça une assise pour avancer. Mais ils se disent aussi peut-être que je m'autorise si je trouve mieux en cours de route à bouleverser un peu l'ordre de cette construction de ce canevas. Mais ils ont besoin de ça pour démarrer. Moi, j'aime bien écrire, j'appelle ça écrire à la lanterne. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand je démarre un livre que ce que je vois de mon histoire, c'est ce qu'éclairerait d'un sentier la lueur d'une lanterne que je tiendrais à la main. Tout le reste est noir et je vois juste ce qu'il y a devant mes pas. Et je vais avancer comme ça sans savoir si devant il y a la maison de la sorcière, il y a un précipice, il y a au contraire un château éclairé dans lequel je vais pouvoir m'abriter. Je ne sais pas. Et je le découvre au fur et à mesure. Alors bien évidemment, ça oblige par moments à revenir en arrière en se disant cette piste que j'ai trouvée qui est vachement intéressante, ça ne marche pas parce qu'avant j'ai dit que je reviens, je change derrière parce que c'est intéressant ce qu'il y a devant. Je construis mes livres comme ça. Et naturellement, comme Paula, il y a des jours où on se retrouve sans idée, il y a des jours où on écrit très très mal, tout ce qu'on a fait est acheté, il y a des jours où on est porté par un truc et on se dit mais waouh, qu'est-ce que c'était beau aujourd'hui, qu'est-ce que ça a bien marché. Et puis il y a des moments où on passe des creux, même à l'intérieur d'un livre, pendant quelques semaines, on ne trouve plus la suite. On a comme perdu le fil. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'arrête tout, je ne m'occupe plus du tout de ça et tout d'un coup, comme si ça continuait à travailler en tâche de fond. Je me réveille un matin en disant mais oui, il suffit que si le personnage fait ci, c'est ça et je suis revenu dans mon histoire et ça redémarre. Et là, ça peut avancer comme ça pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, simplement et facilement. Si vous voulez, parfois, on ne sait plus quoi faire parce qu'il faut se laisser le temps de la réflexion. Mais contrairement à toi, moi, je suis incapable de me détacher comme ça. Alors, quand je ne peux pas avancer, je retourne en arrière et je corrige et je corrige, je réécris ce qui précède quoi. Comme ça, je reste toujours dans le bouquin. Et pour vous, Paula, c'était au début du livre. Lizzie dit qu'elle ne connaît pas son père et qu'elle pense que c'est le maître. C'était pour savoir quel était votre point de vue quand vous avez écrit l'histoire ? Je pense que la plupart des enfants nés sur les plantations sont des bâtards des maîtres. Alors, les maîtres, d'abord, ils sont extrêmement mauvais avec les femmes, ils les violent, c'est leur propriété. Ils les violent, ils leur font des enfants qu'ils ne reconnaissent pas. Ils n'ont aucun sentiment paternel envers ces enfants. Pour eux, ils refabriquent un petit esclave qu'ils pourront revendre. Ils refabriquent, si vous voulez, un produit qui va leur appartenir. Et c'est le sort à peu près de... Si vous voulez, vous avez vu, par exemple, il y a tous les métisses qu'il y a aux Etats-Unis. Évidemment, maintenant, c'est parce qu'ils ont eu des... Parce que les maîtres esclaves ont été violées, évidemment. Donc, il est probable que Lizzie est la fille de Sir James. Il est probable que Luther aussi est le fils de Sir James. Mais je ne me suis pas trop attardé puisque Lizzie et Luther vont se marier et être ensemble. Je ne vais pas insister sur le fait qu'ils sont peut-être frères et sœurs. Ce serait embêtant. C'est pour Léo Déville, Léo Deschamps. Pourquoi forcément le jeu d'échecs ? Pourquoi le jeu d'échecs ? Parce qu'à l'époque où j'écrivais ce livre, c'était une de mes passions. J'adorais le jeu aux échecs. Et j'avais l'impression qu'on trouvait dans cet art un mode de réflexion et un mode d'intelligence qui était très particulier, dont j'étais totalement dénué parce que j'ai adoré ça, mais j'ai toujours été un mauvais joueur d'échecs faute d'avoir des compétences combinatoires, mathématiques, etc. Mais j'adorais ça. Mais c'est un univers d'une complexité rare et tout à fait passionnante et dans lequel il y a beaucoup, comme c'est le cas dans quelques arts, de surdoués très, très jeunes. Les grands joueurs d'échecs, ils sont de grands joueurs d'échecs dès 10 ans ou 12 ans, comme certains grands poètes qui sont poètes très jeunes. Un romancier, souvent, a besoin de l'expérience, de la maturité pour pouvoir être un grand romancier. Dans certains arts, il y a comme ça des dons innés. Il y a des grands mathématiciens qui sont très, très jeunes aussi. Donc je me suis dit, voilà, c'est le beau lieu dans lequel Léo va pouvoir exprimer son intelligence, ses compétences, ses facultés. Et en plus, c'est un espace qui est un espace profondément ludique parce qu'on s'amuse aux échecs. C'est des combinatoires, c'est des choses comme ça, mais ce n'est pas de l'intelligence pure appliquée simplement à de la réflexion. C'est pour gagner, c'est pour prendre des pièces, c'est une sorte de combat sur l'échiquier qui est assez génial. Et quand vous regardez des parties entre grands maîtres, c'est formidable parce qu'il n'y a pas un cil qui bouge, ils sont tous complètement immobiles. Et en même temps, c'est d'une extrême violence parce que l'objectif, c'est quand même de massacrer l'autre sur un terrain de bataille qui est représenté par 64 cases. Donc c'est assez fascinant. Il y a une espèce d'épreuve aussi psychologique dans laquelle on met la pièce à tel endroit et la façon de le poser dit à l'autre « T'as vu ça ? Débrouille-toi de ce cavalier. Qu'est-ce que tu veux en faire ? » Et tout ça, c'est un sport ou un sport mental que je trouve passionnant. Et je me suis dit « Ça irait bien à Léo pour que tout d'un coup, il se trouve intégré non seulement dans... » qu'il découvre un truc pour lequel il est fait, mais aussi, parce que ça existe en France, il puisse être intégré dans le collège à une place qui pourrait le revenir, dans une section qui serait une section école-échec, comme il y a cinéma, école, comme il y a musique, école, théâtre, école, etc. Et j'adore, moi, que l'école puisse s'ouvrir à d'autres champs que simplement les disciplines classiques. J'aime bien que l'école ouvre à ça, ouvre à la vie, ouvre à d'autres façons de s'exprimer. Est-ce que le nom de Léo Desville, Léo Deschamps vient du nom Radeville, Radechamps ? Bien sûr, bien sûr, j'ai pensé à ça en trouvant ce nom-là, oui. Même si, bien évidemment, le sens de la fable n'est pas du tout le sens du titre dans mon livre. On arrive dans les cinq dernières minutes de cette rencontre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore posé de questions et qui ont vraiment envie d'en poser une ? Ou est-ce que je continue avec les mêmes ? Tu n'en as pas encore posé ? Si, tu en as déjà posé. Donc je continue avec les mêmes, c'est ça ta réponse. D'accord, vas-y. Avez-vous déjà écrit un livre que vous avez déjà vécu ? Mon premier livre était assez proche de ma vie, le premier que j'ai écrit. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis servi de mes sentiments dans beaucoup de mes livres, mais pas de ce que j'ai vécu. Par exemple, j'ai écrit des livres qui ont pu se passer avant ma naissance et que j'ai remplis avec des gens qui me ressemblent peut-être ou qui ressemblent à des gens que je connais. Mais on ne peut pas dire que j'ai un univers que j'explore qui est celui de ma communauté, de mon regard sur le monde, mais je n'écris pas de livres vraiment autobiographiques, mais je me sers de moi, je me sers de mes émotions, je me sers de ce qui me fascine ou de ce qui me hante ou de ce qui me fait mal ou de ce qui me fait du bien. Moi, j'ai écrit toute une série autobiographique qui s'appelle Les histoires des gens, quelque chose, qui raconte mon enfance dans une famille de six garçons. Et donc ça, c'est complètement autobiographique, même si je me suis permis de changer, d'inventer un peu. Mais à chaque fois, je parle d'anecdotes réelles et d'une vraie famille dans laquelle on s'appelle tous Jean Quelquechose. Quel est votre auteur préféré, votre source d'inspiration ? Alors, je ne sais pas. On a beaucoup, beaucoup d'auteurs préférés. On ne peut pas dire un élire, ce n'est pas comme une star de cinéma. tu es le plus beau, tu es la plus talentueuse. On peut aimer à la folie toutes sortes de grands écrivains. Pour moi, par exemple, ce qui est très important, j'ai, comme tous les Français, adoré Flaubert, adoré Victor Hugo, adoré Maupassant. J'ai adoré la littérature russe, les grands écrivains du 19e siècle. Voilà, j'ai des... et je suis complètement une fan des livres d'Albert Cohen, par exemple. Albert Cohen qui a été le premier à mettre en verve et en livre la façon dont les Juifs vivaient avec leur verve, leur extravagance dans les pays méditerranéens. Voilà, donc, j'ai des tas, des tas d'écrivains préférés. Et par exemple, j'ai une passion, mais ça, je ne sais pas si vous le lirez, pour un écrivain viennois qui s'appelait Joseph Roth, qui a écrit des livres absolument magnifiques. Et voilà. Mais je pourrais vous en citer, oui, plein. Est-ce qu'il y a un livre que vous regrettez ? D'avoir écrit ? Alors, je vais vous dire la vérité. Je regrette un peu le deuxième. Je crois que je me suis un peu plantée dans le deuxième. Vous savez pourquoi ? Parce que d'abord, quand on a écrit un premier livre, le premier livre que j'ai écrit, ça s'est passé dans un état de grâce absolu. Je n'ai pas eu de problème. Je ne me suis pas posé de questions. Ça coulait tout seul. Après, le livre, pareil, il a un certain succès. Et tu te dis, ça y est, maintenant, toi, tu sais écrire. Et puis, tu commences à te dire, il faut que je fasse autre chose, que ce soit encore mieux. Et on s'aperçoit qu'on ne sait plus du tout écrire. D'ailleurs, à chaque livre, ça fait le même coup. Et le deuxième bouquin, je l'ai écrit trop vite. Je me suis laissé emporter. Je ne l'ai pas assez bâti sur des bases solides. Alors moi, je crois que je me suis loupée. D'autres pensent que non. Mais voilà, si je pouvais réécrire ce livre-là, je l'aurais écriré. Ou alors, voilà, c'est comme ça. Mais sinon, tous les autres, je les ai bien aimés. En général, c'est toujours le dernier qu'on aime le plus. On se dit, c'est le plus réussi des enfants. Et puis, on oublie. Et celui qui va venir, je crois que je vais l'aimer beaucoup aussi. Il faut aimer ses propres livres pour être certain, au moins que les autres vont les aimer un peu. C'est pour savoir s'il y a des livres que pendant que vous êtes en train d'écrire, vous arrêtez de les écrire parce que vous vous dites que c'est nul. OK, juste comme ça. J'ai l'impression qu'à partir du moment où j'ai franchi un certain stade, un certain seuil, qui est ce moment où tout d'un coup, j'essaie d'agréger des choses qui vont donner ou pas un roman. Une fois que ça s'est passé, tout d'un coup, c'est tellement, ce que ça a déclenché est tellement important que j'irai jusqu'au bout. Il y a avant ce stade-là, dans le temps où j'essayais de mettre en place mon histoire, il m'est arrivé d'abandonner parce que c'était vraiment les prémices. Je me disais, finalement, cette histoire, je ne sais pas ce que je peux mettre de moi là-dedans. L'idée, je peux l'écrire comme ça, bien sûr, je peux écrire ça, mais qu'est-ce que je vais mettre de moi ? Qu'est-ce qui va faire que je vais passer six mois, deux ans, trois ans de ma vie plonger là-dedans ? Mais quand j'ai déclenché le truc, alors oui. Quelquefois, il y a des sujets qui vous font peur ? Par exemple, moi, donc mon deuxième ou troisième livre, bon, moi, mes livres se passent en Égypte, d'ailleurs, je me suis dit, je vais faire un peu la française, je vais écrire un livre qui va se passer en France et j'avais été très, très fascinée par un fait divers. C'était une très vieille dame, une châtelaine riche et désargentée qui, un jour, son notaire vient la voir et dit, mais enfin, madame, qu'est-ce que vous faites ? Vous vendez tout, vous n'avez plus d'argent sur votre compte en banque et elle dit, mais non, mais rien et bref, il y a une enquête et on s'aperçoit que cette châtelaine, elle reçoit des messages d'une gitane qui lui donne des faux conseils, qui lui raconte la vie des gitans, tout ça et la vieille dame n'arrête pas de lui filer de l'argent et alors on arrête la fausse gitane qui, en fait, est la chauffeuse de taxi de cette vieille dame qui l'emmenait toujours faire des courses et qui aimait, c'était une cabile et elle avait le génie d'inventer au téléphone toute la geste des gitans, c'était fascinant. Pour la vieille dame, elle lui racontait ce qui se passait autour du feu, elle lui disait tu vas rencontrer un homme qui va t'aimer, enfin bref, elle lui bourrait le mot et elle lui piquait plein de fric et ça m'a complètement fascinée, je me suis dit je vais y aller, je vais faire quelque chose. Donc je suis allée, c'était dans le nord, il pleuvait et j'arrive dans un immense château complètement délabré, sale, sale et puant. Il y avait des cadavres de chats partout dans des cartons, il y avait plein de bestioles, il y avait de la nourriture par terre et madame, la dame, la châtelaine, elle était habillée comme une gitanne et elle me dit mais pas du tout, elle a existé, elle m'a aimée, je vais aller au pays des gitanes, elle ne voulait pas croire et en fait, elle ne se nourrissait pas et moi j'ai dit, donc je me suis assise en face d'elle et j'ai enregistré pendant trois ou quatre jours en crevant de froid, il faisait très très froid et parfois je me suis dit quand même, elle ne mange rien, je vais l'emmener au restaurant, je l'emmène au restaurant, elle puait tellement, le restaurateur ne voulait pas ne servir. Bref, je la ramène et en plus, je suis sûre d'avoir une histoire formidable et je retrouve la mère de la chauffeuse de taxi, d'accord ? La mère de la cabille qui a été mise en prison et en allant la voir, j'ai une espèce de vision comme ça, je vois une chauffeuse de taxi très grosse qui n'arrête pas de manger du sucre. Donc je rencontre la mère, la mère était une Française qui avait épousé un arabe et qui était affreusement raciste, elle détestait les arabes, elle disait du mal de sa fille et je lui dis à un moment donné « Elle est comment votre fille physique ? » Moi, elle me dit « Elle est très grosse, elle bouffe du sucre tout le temps. » Donc je me dis « Je suis géniale, je suis un média, je vais écrire un truc terrible. » Je rentre chez moi et j'étais tellement... Et vers minuit, j'habitais un studio minuscule, c'était tellement sale, ça me collait à la peau, je me suis levée à minuit, j'ai commencé à faire le ménage dans toute la pièce. Il y avait cette odeur qui me collait à la peau. Le lendemain, je me mets à écrire. Ça avance, ça avance, j'ai 70 pages et tout d'un coup, j'ai peur, j'ai tellement peur que la folie de cette femme m'atteigne que j'ai été obligée d'arrêter. J'ai écrit 70 pages, je les ai foutues à la poubelle tellement le sujet me faisait peur finalement. J'étais presque aussi folle qu'elle qu'en écrivant. Voilà. Il y a des sujets dangereux. Qu'est-ce que vous avez ressenti en écrivant vos livres ? C'est la question pour les deux. D'abord, le plaisir en se mettant à table. On sait que la journée sera bonne, on a quelque chose à faire. Ce qu'on a ressenti, comme disait Philippe, on passe par des phases de satisfaction, d'autres de grands doutes. Mais en tout cas, c'est un cadeau du ciel d'avoir un petit don comme ça qui vous rend la vie supportable, qui vous rend la vie plus belle, qui vous donne aussi un but dans l'existence. Pour ceux qui ont eu des enfants qui les ont quittés, qui sont tous seuls, d'avoir un don pour la musique, la peinture ou la littérature, c'est merveilleux. Ils sont sûrs d'avoir quelque chose de passionnant à faire jusqu'à la fin de leur vie. Moi, j'ai l'impression que c'est comme de monter dans un vaisseau spatial. C'est-à-dire que quand je commence mon histoire, ça n'arrive pas tout de suite. Ce n'est pas dans les premières cinq minutes où je me remets dans le mappage. Mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que tout d'un coup, je ferme la porte du dehors et je suis rentré dans un monde qui est un autre monde dans lequel je pars en exploration, je découvre des gens, des personnages et avec lesquels je vais vivre pendant des semaines, des mois. Et c'est une impression extrêmement puissante et qui est la... Quand je n'écris pas, j'ai envie de ça. Quand je n'ai pas de sujet, par exemple, je suis en manque de cette expérience-là, de partir comme ça dans un univers quand on écrivait avec François notre roman qui se passe au XVIIe siècle. Il y avait, quand on se mettait là-dedans, ça sentait le cheval chez nous. On était dans des bivouacs, on avait l'impression de sentir aussi l'odeur du feu de camp avec la fumée, avec la nourriture qu'on avait fait griller. On avait l'impression qu'on était des cavaliers émérites. On part comme ça dans un univers qui est complètement inventé et qui va donner une épaisseur à notre propre existence qui est assez formidable. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour la rencontre parce qu'il y a d'autres classes qui arrivent pour une deuxième rencontre avec d'autres auteurs. Si vous avez encore quelques petites questions que vous n'avez pas pu poser et que vous voulez absolument poser aux auteurs, vous pouvez très bien les retrouver là pendant 5-10 minutes de manière informelle et ensuite, on va laisser rentrer les prochaines classes. Merci pour vos questions. Merci à tous. Merci à tous. Je voudrais juste vous dire un truc. Dernier petit mot, attendez. Je voudrais juste vous dire encore un truc. On est là pour vous parler de nos livres mais moi, j'espère, et Philippe aussi, que vous continuez à lire et que vous continuerez à lire tout le temps que c'est un immense plaisir, un immense enrichissement que de savoir lire et de continuer à lire. Et moi, j'aimerais bien qu'on applaudisse Manon qui a fait un super boulot. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.